Ce samedi 10 juin 2023 est un très grand jour pour M. Pokora. Le chanteur français s'apprête à entamer la tournée qui célèbre ses 20 ans de carrière. Un rendez-vous de taille que le mari de Christina Milian n'a pas pris à la légère, mais alors pas du tout. Ça y est, le grand soir est arrivé. Après des semaines et des semaines de préparation, M. Pokora s'apprête à lancer sa nouvelle tournée, celle qui célèbre ses 20 ans de carrière. Ce show qui s'annonce déjà grandiose, Mélenchon et Danse, sera proposé pour la toute première fois ce samedi 10 juin à Paris La Défense Arena, une salle qui sera comble avec ses 25 000 spectateurs. Le Parisien a pu assister hier à la toute dernière répétition et est allé à la rencontre de M. Pokora. En France depuis quelques mois, séparé de sa femme Christina Milian et leurs deux enfants Isaiah, 3 ans et demi, et Kena, 2 ans. Pour mener à bien son intense préparation, le chanteur français de 37 ans n'a pas hésité à se couper d'eux pendant un mois et demi. Les retrouvailles qui ont eu lieu il y a quelques jours ont été extrêmement intenses. Si M. Pokora s'est quelque peu coupé du monde, c'était pour préparer au mieux son show qu'il veut à la hauteur de ce rendez-vous exceptionnel avec le public. Pas une journée n'a pas hésité sans qu'il s'entraîne et malgré une blessure, le beau gosse Tatoué n'a jamais abandonné. Ses nombreux efforts ont payé puisqu'Em. Pokora n'a jamais été aussi en forme, comme il l'a confié aux Parisiens. Je sors d'un mois de répétition à temps plein. J'ai commencé ma préparation physique en janvier et depuis j'ai perdu 9 kg, confie le chanteur dans un premier temps. J'ai aussi fait la diète. Physiquement, je n'ai jamais été aussi bien. En ayant perdu du poids, je vole. M. Pokora se devait d'être une forme optimale pour le lancement de sa tournée des 20 ans puisque la Seine aura la taille d'un terrain de foot. Une référence qu'il connaît très bien puisqu'il est passionné de ballons ronds. Pas de place au-dessus de 99 euros s'il sait que son public répond toujours présent et que les 25 000 places de Paris la Défense Arena ont été vendues. M. Pokora s'est fixé une limite. Celle de ne pas dépasser les 99 euros pour le prix des places. Psychologiquement, je ne peux pas aller au-delà, alors que le plateau est énorme, confie-t-il aux Parisiens. Et pour égaler tout le monde est fêté comme il se dote ses 20 ans de carrière. M. Pokora a prévu de balayer un peu tout de son répertoire. Cela fait 20 ans tout pile que les gens m'ont découvert en août 2003 avec l'émission Popstar. M6. Je vais proposer des anciennes chansons qui n'ont pas été jouées depuis 12 ans, dont ton BL me contrôle, promet-il. Que les milliers de spectateurs soient prêts à une grosse dose de nostalgie ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501